Israélienne, est-ce que ce qui se joue en ce moment, c'est l'avenir de l'État d'Israël ? Est-ce que ce bras de fer, de l'avenir de ce bras de fer, du résultat de ce bras de fer, dépendra de l'avenir de l'État ? C'est un phénomène extraordinaire ce qui se passe. On m'a attiré l'attention une seconde de cet écran, parce que je crois que sur l'image précédente, c'est une contre-manifestation de façon paradoxale. En fait, il y a eu des contre-manifestations, mais en réalité, elles sont minimalistes. Vous voyez, il y a marqué oui à la réforme, alors qu'en fait, précisément, ce pour quoi les gens manifestent, c'est contre, si je ne m'abuse, en fait, c'est pas le… En fait, les manifestations gigantesques… – Il y a du fact-checking en direct, c'est bien. – Ça sert de lire l'hébreu, voilà. S'il y a des manifestations gigantesques, depuis que 37 semaines, contre la réforme, effectivement, et contre, de façon plus générale, cette menace sur la démocratie, sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage juste avant, quand on dit qu'il y a une extrême droitisation de la société israélienne évidente, ce n'est pas si évident que ça. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu des manipulations politiques, des accords politiques qui ont porté au pouvoir, aujourd'hui, par un accord qu'a créé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'est fait allier avec des gens qui, aujourd'hui, ne sont plus contrôlables et le manipulent. Mais il y a une population gigantesque qui s'est éveillée, et effectivement, c'est extraordinaire parce que ça se passe nulle par ailleurs. – Si c'est une bonne manifestation, on voit les drapeaux de la communauté LGBT, on est dit que ça, c'est contre le gouvernement Netanyahou. Est-ce que vous iriez vivre en Israël aujourd'hui ? – Delphine Orvilleur, et je vous pose la question parce que je sais qu'il y a un phénomène qui s'appelle la Yérida en ce moment en Israël. Alors, c'est l'inverse de l'Alia. L'Alia, c'est la montée en Israël, c'est le départ, la Yérida. Alors, je ne sais pas quel phénomène, quelle ampleur ça prend, mais on sait que de plus en plus de jeunes israéliens quittent le pays parce qu'ils ne se sentent plus bien là-bas. – Moi, je connais beaucoup de gens, malheureusement autour de moi, qui sont des gens extrêmement sionistes, qui ont passé toute leur vie en Israël, qui croient en un État juif et démocratique et libéral et qui aujourd'hui ne voient pas d'avenir dans le pays et envisagent de le quitter pas définitivement, mais de s'en éloigner quelques temps. Et je ne peux pas savoir ce que moi je ferais si j'habite dans le pays, je ne porte aucun jugement sur cette décision, mais je continue à penser qu'il y a un combat extraordinaire à mener sur place, qu'heureusement que des gens parviennent à le mener sur place, parce que peut-être il faut aujourd'hui qu'à l'extérieur du pays, aussi des gens se réveillent, parlent, y compris au sein de la diaspora juive, même si bien évidemment l'idée n'est pas de faire peser sur les épaules des juifs de la diaspora une responsabilité comme sa politique sur l'avenir d'Israël, mais parce que ce pays tient à cœur de beaucoup d'entre nous, on ne peut pas laisser ce rêve être piétiné, et je crois qu'il y a peut-être aujourd'hui la nécessité de parler haut et fort pour dire en quel Israël on croit, quel Israël on veut, et quel est notre espoir à nous. – Et si elle a peur aussi quelque part, et vous l'avez un peu évoqué en début d'interview, mais que Kitamar Benkvir et ses alliés finissent par renforcer l'antisémitisme, la haine des juifs. – Je crois que, je ne veux pas être naïf sur cette question, en fait l'antisémitisme n'a pas besoin de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit pour être renforcé, parce qu'il s'auto-entretient. Vous voyez au moment où on parle, c'est très important qu'on parle de la montée de l'extrême-nôtre en Israël et du messianisme, mais au moment où on parle, à ma connaissance, la charte du Hamas n'a toujours pas été abrogée, qui appelle évidemment à la destruction de l'État d'Israël. Au moment où on parle, Mahmoud Abbas vient d'avoir des déclarations totalement antisémites, disant que Hitler n'était pas antisémite, bien sûr, c'est ce qu'il disait, et que voilà. – Qu'il a tué les juifs parce qu'ils avaient de l'argent, ou quelque chose comme ça, quand même comme cliché antisémite, on a du mal à faire plus énorme. Au moment où on parle, il y a quelques jours, le président tunisien, donc grand leader arabe, déclare, il faut quand même le dire, que les intempéries en Afrique du Nord sont causées par les sionistes. Donc il faut quand même remettre ça dans un contexte général, bien entendu que la situation est grave, est dramatique et nous inquiète, mais il faut aussi toujours, au Proche-Orient, c'est le cas, et je dirais dans le conflit israélo-arabe de façon générale, replacer dans un contexte d'une certaine folie idéologique qui s'est emparée de beaucoup de gens. – Il y a un mot qu'on a peu prononcé, c'est le mot Palestine, depuis le début de cette interview, et pour certains, c'est d'ailleurs le grand absent du moment démocratique israélien. Je ne sais pas si vous avez vu une tribune, un texte publié, signé par 2000 personnalités israéliennes, ou de la diaspora d'ailleurs, c'était au mois d'août dernier, enfin le mois dernier, disant, je cite, qu'il ne peut pas y avoir de démocratie en Israël tant que les Palestiniens vivent dans un régime d'apartheid. Alors ce mot est très important, mais d'abord ce texte, qui s'appelle l'éléphant dans la pièce, regardez, il est accompagné d'une caricature, ce fameux éléphant qu'on voit au milieu des manifestations, cet éléphant c'est l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Est-ce que ça correspond à une réalité selon vous ? – Oui, ça correspond à une réalité parce que tout simplement, et ce n'est pas vrai que de l'occupation, il y a des fantômes dans la société israélienne qui en fait surgissent dans le débat, même quand on n'en parle pas. C'est-à-dire que moi j'ai la conviction que l'occupation, voilà depuis la guerre de 67, que cette occupation, elle a miné plein de choses dans la société israélienne, même quand on n'en parle pas, en réalité elle est présente dans le modèle éducatif, dans les relations entre les gens, parce que oui, une société qui occupe est une société qui doit d'une certaine manière devenir un peu insensible à une certaine empathie pour l'autre. Mais c'est vrai, dans toutes ces sociétés, encore une fois au Proche-Orient, on manque d'empathie pour le narratif de l'autre, et aujourd'hui, oui, je crois que l'occupation est présente comme un fantôme permanent dans les conversations. Ce sera ma dernière question. Le mot apartheid, ce n'est pas un mot neutre, c'est un mot très violent, qui fait référence au régime sud-africain de ségrégation. Il est employé aujourd'hui par de plus en plus de personnalités. Il y a l'ancien chef du Mossad, Tamir Pardo, qui l'a employé. Comment vous regardez ce mot aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est une erreur de l'employer, parce que quand on l'emploie, on fait comme s'il était synonyme de discrimination. Mais apartheid, comme vous venez de le dire, ça ne veut pas dire discrimination. Ça veut dire ségrégation raciale. Dire qu'il y a des discriminations dans les territoires occupés par Israël aujourd'hui, ce qui relève de la Convention de Genève, on peut tout à fait en débattre, en discuter. Mais apartheid, ça suggère une discrimination d'ordre racial. Jusqu'à nouvel ordre, les Palestiniens ne sont pas une race. Et par ailleurs, ça suggère que les territoires sont Israël. Et on ne peut pas à la fois dire qu'ils ne sont pas annexés, que c'est une occupation et que c'est une apartheid. Une apartheid, c'est un territoire uni dans lequel certains, au nom de la race, n'auraient pas les mêmes droits. Pour moi, les territoires ne sont pas Israël. C'est un territoire occupé. On ne peut pas parler d'Apartheid.